Le tribunal de grande instance de Dakar a condamné aujourd'hui, jeudi, l'opposant Ousmane Sonko à deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre du ministre Mambaynyang, une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024 selon ses avocats. Ousmane Sonko, 48 ans, devait répondre aux diffamations injures et faux contre le ministre du Tourisme, Mambaynyang, au cours de ce procès sous haute tension dans une capitale quadrillée par les policiers et les endarmes. Avec deux mois avec sursis, Sonko reste éligible. On déclarait deux de ses avocats, Maître Bambassissé et Chef Auré Chouba. Aucune confirmation de cette assertion n'a été obtenue par ailleurs dans un premier temps. Derrière ce procès en diffamation, c'est en effet la candidature déclarée de Sonko à la présence de février qui est en jeu. Le texte en vigueur prévoit une irradiation des listes électorales et donc une inélusibilité dans certains cas de condamnation pour diffamation. L'opposant, arrivé troisième de la présidentielle en 2019, ainsi que ses six porteurs, crie à l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place qui chercherait à l'éliminer politiquement et à dégager la voie pour le sortant à Maquissal. Ousmane Sonko a juré de ne pas se laisser faire. Outre les deux mois de prison assortie de sursis, le tribunal a condamné Sonko, absent à l'audience, à verser 200 millions de francs CFA au ministre Mambanyang. Il a été relaxé de délits d'insur et de faux. La chef de la diplomatie sénégalaise, Mme Assetal Sall, le ministre des Affaires étrangères, a assuré jeudi que le gouvernement maîtrise la situation malgré les tensions récentes. a un an de la présidentielle et a refuté toute restriction de liberté. Lors d'un entretien avec quelques journalistes de la presse étrangère, dont l'AFP, elle a minimisé ses tensions comme récurrentes à l'approche de l'élection présidentielle comme celle de 2024. Ceux qui s'inquiètent à l'extérieur, il faut qu'ils se rassurent, a-t-elle dit. La situation est calme, elle est sous contrôle. Le Sénégal est un pays calme, c'est une grande démocratie, une démocratie un peu tributante qui nous a avitués à sacrifier des élections majeures. Avoir ça et là des foyers de tension a-t-elle déclaré. Le pays réputé comme un rare îlot de stabilité dans une région troublée et en froid depuis des mois, a une confrontation de plus en plus tendue entre la majorité présidentielle de Macky Sall et le cadre de l'opposant, Ousmane Sonko. L'incertitude sur le dénouement de dossiers judiciaires contre Sonko et l'éventualité de son inexplicité d'une part, le flou entretenu par Macky Sall sur sa candidature ou non à la présidentielle nourrisse la crucifixion. Celle-ci a donné lieu à des heures et des centaines d'arrestations, notamment chez les partisans de Sonko. Nous avons eu un problème d'ordre public qui n'en a pas, a dit la ministre Assa Talsal, en lui imputant la faute à l'opposition. Mais elle a assuré qu'une majorité écrasante voulait des élections transparentes, régulières et acceptées, et que le président Sall en était le garant. Quant à l'interdiction des manifestations et l'arrestation d'opposants qui inquiètent les organisations de défense des droits humains, nous sommes dans un pays où les libertés sont exercées de façon libre et indiscutable. Nous sommes dans un pays où la justice fonctionne normalement et en toute indépendance, a-t-elle dit. Elle a rejeté comme des clichés les affirmations du contraire. A cette attaque, elle s'exprimait le jour où Ousmane Sonko était jugée pour diffamation. Ousmane Sonko a été condamné à deux mois de prison avec ceci, une peine qui préserve son élusivité selon ses avocats.